bonsoir bienvenue sur kishni fm 20 heures et on est le jour même là on est le 10 février donc on tourne le on tourne le podcast à ce moment là salut ocm bienvenue à toi bonjour kishni fou merci beaucoup pour cette invitation mais il n'y a pas de souci tu sais qu'à chaque fois tu es la bienvenue ouais donc tu par rapport à ma phrase d'intro tu te rends compte du coup qu'en fait il n'y avait pas de podcast ce soir et que grâce à toi il y en aura c'est très bien d'ailleurs ocm voilà qui qui est plutôt occupé mais qui nous fait la gentillesse d'être là voilà pour pour le podcast et donc le sujet vous le voyez à l'écran les enjeux au cinéma et plus précisément tu m'as proposé de parler en fait de l'importance des enjeux au cinéma étant donné qu'il y a quelques temps déjà parce qu'on a mis du temps avant de pouvoir organiser ce podcast il ya quelques temps il ya eu un petit débat sur 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 le groupe skype dans lequel on est et donc c'était par rapport au fait de si je me souviens bien voilà de dire bah bien souvent on qualifie un film de bon où on s'y attache parce que les enjeux sont sont très importants et toi en fait pour toi ce n'était pas forcément un gage de qualité alors comme je t'avais dit au de premier abord quand tu m'a quand tu m'a sollicité pour sujet je t'ai dit moi personnellement pour moi pour que je puisse apprécier un film et rentrer dedans il me faudrait quand même que les enjeux soient importants mais j'ai dit à creuser donc est ce que déjà au moins le sujet c'est ça j'ai bien résumé oui c'est tout à fait ça c'est très bien cerné ok bon super on part déjà sur de bonnes bases et bah donc du coup enjeux importants pas alors toi tu nuancé un petit peu ça tu disais que non pas forcément et donc je te je te demande un peu de d'étayer ton point de vue là dessus en quoi pour toi un film doit pas forcément avoir des enjeux très importants qu'est ce qu'il peut avoir d'autres d'attirants bah voilà moi c'était en fait parce que effectivement bah notamment dans les critiques de durandale par exemple je voyais toujours que la place des enjeux était prépondérante et je me demandais si dans les écoles de cinéma où on disait à chaque fois qu'un film devait toujours avoir des enjeux très important il faut savoir que moi depuis que je suis toute petite je suis une espèce d'ovni parce que j'aime plein de films que personne n'aime et au fil du temps en fait je me suis rendu compte que les films que je préférais moi c'était ceux qui avaient effectivement le moins d'enjeux et qui avaient une ambiance une ambiance un peu que moi j'appelle un peu intimiste c'est à dire que les ben je vais vous donner deux trois exemples par exemple voilà par exemple un des meilleurs que je vais avoir c'est j'ai toujours préféré le hobbit au seigneur des anneaux et j'ai quasiment jamais compris pourquoi parce que tout le monde était en train de me dire mais bon non mais t'as rien compris le seigneur des anneaux est beaucoup plus important et moi je leur disais pas oui mais moi je m'en fiche en fait parce que je dis effectivement ils sont tous là en train de faire la lutte contre le mordor contre le mal absolu mais je disais pas moi ça me ça limite ça me saoulait un peu et je me disais bah je suis désolé mais je trouve pas que ça soit vraiment hyper important et je trouvais que le hobbit avec toutes ces personnalités de nains bilbon qu'on suit taura j'aimais beaucoup plus et j'étais beaucoup plus dans l'histoire avec ces personnages là et avec ces cette histoire là et je me disais et à un moment j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit bah est-ce que c'est pas une histoire d'enjeu justement parce que dans le seigneur des anneaux on est d'accord que l'enjeu est très important il s'agit quand même de la sécurité d'un monde de lutte contre le mal absolu alors que dans le hobbit on va tout de suite être dans des enjeux beaucoup plus personnels d'accord alors moi mon point de vue tu vas me dire si c'est ça je pense à avoir cerné ton 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 ressenti vis-à-vis de ces j'allais dire ces deux sagas non mais c'est deux trilogies au sein même d'une saga c'est que donc dans le seigneur des anneaux comme tu dis voilà les enjeux sont sont grandiose son importance et la survie du monde tu as les gros méchants tu as les voilà et c'est l'enjeu on va dire est plus réduit dans le hobbit et quelque part j'avais dire mais au final quand tu regardes le film quand tu regardes le scénère des anneaux ok les enjeux sont super importants mais par rapport à ta place dans le monde à toi par en tant que spectateur tu as peut-être du mal à te projeter dans dans ces dans cet endroit là dans ces enjeux là parce que ça va au delà c'est trop du fantastique alors que dans le hobbit on se ressentent plus sur des enjeux humains et tu t'identifie peut-être beaucoup plus à ce qui se passe parce que tu es peut-être aussi beaucoup plus touché par par la dimension humaine les enjeux ouais humaine en fait qui sont qui sont au centre de l'intrigue alors après j'en parle peut-être mal du hobbit parce que j'ai vu qu'une fois et c'est c'est pas scénère des anneaux de manière générale c'est pas ce que je préfère mais je pense que c'est ça c'est peut-être parce que c'est plus humain et donc tu t'identifies mieux et donc tu t'y attaches mieux oui c'est sûr je pense qu'il ya quelque chose qui est quand même comme ça mais mais c'est vrai que du coup bah moi j'ai toujours préféré ce côté là enjeux humain et même je pense que les gens savent maintenant depuis le temps que j'en parle que j'écris et j'ai toujours écrit beaucoup plus des choses qui se concentraient sur l'humain c'est à dire que l'histoire les grands demandes envolé les grands enjeux sur il faut sauver le monde ça a jamais été mon truc moi j'ai toujours été en mode je raconte une histoire mais je raconte des gens d'abord et après le monde passe totalement après et en fait si j'ai eu cette idée là des enjeux c'est parce que justement on m'a rendu un appel à texte et que le principal reproche qui m'a été fait c'était que les enjeux n'étaient pas assez forts et j'ai relu ma nouvelle et je me suis dit bah c'est parce que c'est un enjeu à l'échelle d'une famille mais tel que je le ressentais il était très important mais en fait je me suis dit j'ai réfléchi et j'ai dit bah oui mais pour eux du coup comme les enjeux parfois des nouvelles qu'ils reçoivent c'est la survie d'un monde de tout un peuple forcément mon enjeu va leur paraître complètement ridicule mais j'ai dit et à partir de là je me suis dit pourquoi c'est aussi important cette notion d'enjeu mais du coup tu t'es dit là c'est un petit peu injuste en fait au final ah non pas forcément injuste mais j'avoue que je me dis pourquoi c'est devenu un critère ce genre de choses plutôt que par exemple l'attachement aux personnages le fait que les personnages soient intéressants pourquoi c'est l'enjeu en fait qui vient se poser sur la table et dire non moi je prévaux surtout le reste non mais justement le fait de placer le critère d'enjeu important comme étant important justement c'est là en me mettant à ta place où j'ai ressenti de l'injustice quand on t'a rendu quand on t'a fait la remarque parce qu'à ta place voilà je me serais dit mais enfin voilà après bon c'est le problème qu'on parlait avec avec une sang c'était rexo sur le l'éducation nationale tout ça c'est qu'au bout d'un moment on tombe sur un sur un problème de deux points de vue de ce qui nous juge sur sur nos rendus et l'injustice elle est un peu là quand les attentes sont différentes de chaque côté alors qu'en fait t'as pas t'as pas plus tort ou plus raison que celui qui te corrige c'est juste que celui qui corrige il a des convictions à lui et toi tu en as des différentes et pourtant c'est pas plus faux qu'autre chose mais bref on s'écarte un peu enfin je m'écarte et mais ouais injustice mais oui parce que enfin je sais pas ouais moi j'avoue que je pense je dis je pense que je te rejoins parce que à vrai dire faudrait que je fasse la liste des films que j'apprécie pour savoir si ce sont des films à enjeu ou pas alors je sais pas si tu as d'autres exemples pour voir si moi je je pourrais me situer là dessus je sais pas peut-être que c'est même pas un critère sur lequel je me base pour aimer un film parce que c'est vrai que moi quand 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 j'apprécie un film ou pas c'est un film qui m'a touché avant tout mais est ce qu'il m'a touché de par sa dimension humaine tu vois comme tu le comme tu le soulèves ou est-ce que c'est à cause des gros gros enjeux ou pas ou peut-être ce sont des enjeux à dimension humaine je sais pas alors après si tu as d'autres exemples bah je j'en avais pas forcément après mais oui c'est ça c'est que c'est là je sais que je suis partie de ma nouvelle ensuite et ensuite je me suis posé la question d'effectivement les livres que j'aimais bien alors j'ai certains j'ai certains certains livres aussi qui sont comme ça j'en ai deux qui se passent dans le même univers pas avec les mêmes personnages dont un qui est beaucoup plus resserré sur les personnages et l'enjeu va ne toucher au final qu'une ville dans le deuxième tome et un peu le monde aussi mais ça passe un peu au second plan très honnêtement et l'autre livre qui était en fait le premier où là ça posait vraiment des gros enjeux de sécurité du monde de tout un pays de tout un peuple et je me suis dit bah est-ce que l'auteur du coup a fait le choix de d'abord poser un univers avec de gros enjeux pour s'assurer l'amitié des éditeurs et ensuite faire son histoire un peu plus intimiste ou est-ce que c'était une toute autre raison mais j'avoue que je me suis posé la question de me dire mais du coup si un jeune auteur va mettons proposer une une histoire où vraiment ils se concentrent que sur les personnages et que il n'y a pas d'enjeu au niveau du monde est ce qu'on va systématiquement lui dire qu'on s'ennuie ou est ce qu'il y aura quand même des gens pour pour dire qu'ils aiment quand même être avec les personnages avant tout ce genre de choses parce que j'ai l'impression en discutant avec beaucoup de monde en fait j'ai l'impression que mon point de vue n'est quasiment pas partagé à vrai dire et que on me dit toujours mais oui mais les enjeux quand même c'est hyper important mais ce qui m'embête en fait c'est qu'à force de faire des enjeux comme ça on va retomber tout le temps dans les mêmes histoires c'est à dire le travers de oui il y a une menace sur le monde donc faut aller la combattre après on peut changer éventuellement qui va aller la combattre mais au final on retourne toujours dans les mêmes travers donc je me dis c'est peut-être un peu pas idiot mais c'est il faudrait peut-être changer un peu ce point de vue sur les enjeux parce qu'au final on va faire toujours les mêmes histoires et là on va enfin ça va ça va commencer à tourner un peu en haut je suis plutôt d'accord et d'ailleurs mais je pense que je pense que c'était aussi mon ras le bol à l'époque du il y a deux ans sur les sur les films de super héros tu vois parce que je pense qu'en fait cette tendance d'enjeux important c'est lié aussi à la montée en puissance du cinéma et des et des effets spéciaux parce que qui dit en jeu important la terre qui est qui est qui est mis au centre du du game et qu'elle va risque d'être détruite par un gros méchant ce genre d'enjeux ça permet de de mettre en place des effets spéciaux des effets visuels et tout qui soit voilà à la hauteur de ce que les les gens on va dire attendent de manière générale dans la société actuelle et du coup cette sorte de tendance j'ai l'impression qu'elle s'est répandue au delà du cinéma donc même jusque dans les livres et dans les dans les histoires dans les petites nouvelles même qu'on peut raconter à savoir que maintenant il faut des gros gros enjeux malgré tout tu vois ce sont des des personnes qui pensent comme toi qui justement j'ai l'impression que ce sont des voix qui s'élèvent de plus en plus et qui commencent tout juste à inverser la tendance et qui et qui fait un petit peu parce que alors pas forcément l'inversé mais qui mêle les deux parce que très récemment j'avais fait des critiques enfin plutôt j'ai partagé mon avis sur sur des films récents notamment voilà de marvel ou quoi que ça je disais mais j'ai l'impression qu'ils apprennent de leurs erreurs et que maintenant c'est un peu mieux qu'avant et en fait j'ai bien l'impression que aujourd'hui ce qu'arrivent à faire les gros blockbusters c'est de mêler les deux c'est à dire de nous faire des des gros enjeux mais que en même temps ils arrivent à recentrer l'intrigue sur leurs personnages donc de faire en sorte que leurs personnages ne soit pas que des soldats qu'on met sur un champ de bataille juste pour être tué ou pour faire joli mais que ils ont un réel background et qu'on les développe tu vois ce que je veux dire oui je vois très bien c'est vrai que c'est une tendance qui commence à apparaître ça aussi ouais et ça c'est bien mais du coup c'est c'est bien tu vois allez je suis content de faire ce podcast parce que du coup tu vois ça allez ça fera ça fera quoi peut-être 90 personnes qui vont voir ça mais bon c'est toujours ça non mais c'est plutôt cool justement cette montée en puissance non parce que franchement je suis d'accord je suis d'accord sur ça que bah ouais maintenant c'est un petit peu dépassé et malheureusement comme toute bonne ou on va dire plutôt mauvaises habitudes ça reste ancré pendant très longtemps et dans la tête des gens voilà si tu veux séduire que ce soit un producteur que ce soit une maison de disques que ce soit un éditeur et ben de de bouquins et ben il faut le la pâté avec un avec quelque chose qu'il connaît et dont il est rassuré dont il est sûr que ça va marcher donc il se dit oh des gros enjeux ça c'est sûr que ça va marcher donc il en faut et c'est peut-être pour ça comme tu dis que dans tes exemples de bouquins qu'il commence avec des gros enjeux pour appâter celui qui l'a envie pour après mener l'histoire où il a envie c'est peut-être ça mais ça du coup je trouve ça dommage parce que après ben tu tu perds un peu parce que on avait parlé déjà du marionnettiste et de la compréhension ça t'oblige à être quelque part un peu marionnettiste au début si tu veux absolument faire passer des gros enjeux alors que tes personnages n'en ont peut-être pas et après te laisser aller à la compréhension plus après ça j'ai aussi un exemple dans un bouquin qui qui suit très strictement la structure d'un conte et qui finalement à la fin du bouquin se laisse beaucoup plus aller c'est je sais que la fin du bouquin était un peu plus agréable à lire pour moi que le début et on en avait parlé d'ailleurs en cours de littérature c'est on parlait de quelque chose de très embêtant enfin pour moi pour moi qui est très embêtant pour les auteurs et à mon avis s'il y en a certains qui écoutent ce podcast qui sont de raccord avec moi c'est l'horizon d'attente des lecteurs qui est quel que soit le livre quel que soit le bouquin dès que tu mets un certain mot une certaine étiquette sur le bouquin tout de suite tu as une foule d'images de mots qui arrivent dans l'esprit du lecteur et ça tu peux pas le contrôler et si tu l'as pas dans le bouquin ça risque de le décevoir qu'il n'a plus envie de lire et des choses comme ça et c'est 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 juste équilibre je pense à trouver parce que en même temps le titre la couverture tout ça c'est ce qui va attirer au premier abord le lecteur il faut que ce soit attirant mais effectivement il faut pas que ce soit comme les vidéos youtube des titres putaclic ou putachat non mais c'est ça c'est à dire que bon voilà mais j'en ferais partie moi je suis pas un grand amateur de bouquins mais je sais que si j'en prends un que je connais pas le contenu voilà juste la couverture qui m'intéressait forcément oui j'attends j'attends le contenu mais ce que ce que tu veux dire là c'est que bien souvent avant qu'on arrive vraiment dans le vif du sujet et de ce à quoi ce pourquoi nous a attiré le livre ça va peut-être mettre du temps à se mettre en place et tu du coup tu remets en cause peut-être la patience du lecteur oui alors la patience du lecteur de toute façon ça faudrait tout un autre podcast pour en parler c'est quelque chose qui non mais vraiment c'est quelque chose aujourd'hui qui est très problématique je l'ai constaté en lisant en cours d'anglais une nouvelle qui datait de ballard les deux bon vers l'entre-deux-guerres et après bah 20e quoi plus généralement et en fait c'est une nouvelle où c'est un auteur j'invite les gens qui sont curieux à les lire et c'est jj ballard et c'est vraiment un génie parce que en fait il écrit il a écrit des romans mais il a écrit surtout de très petites histoires donc c'est le jj du livre voilà enfin c'est j j j voilà et et ce qui est très intéressant avec lui c'est qu'en fait il te glisse des mots mais sans rien t'expliquer et tu comprends tout seul et je me et je me suis dit si jamais il sortait aujourd'hui mais à mon avis l'éditeur il serait il serait très pénible avec lui il obligerait à tout expliquer ce serait plus des ces petites nouvelles qu'il aurait ce serait des nouvelles de trois mètres de long et je me disais mais il y a quelque chose qui a changé il y a quelque chose qui s'est passé maintenant en fait il faut tout expliquer au lecteur il faut tout lui donner et c'est très pénible il ya deux choses il ya deux choses c'est le le plaisir immédiat d'où d'où l'impatience aujourd'hui et mais je t'avoue que j'en suis victime vraiment et je pense d'ailleurs tu vois c'est en tant parlant que que je découvre ça je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à lire c'est parce que entre les jeux vidéo et le cinéma c'est un plaisir qui est beaucoup plus immédiat et pourtant moi qui suis quelqu'un de très patient et bien j'ai du mal à me plonger dans un dans un gros bouquin vraiment bon mis à part ça donc ça c'est c'est la première chose et la deuxième du coup je me suis tellement enfoncé dans la première je sais plus ce que c'était la deuxième on parlait de quoi il y avait le ouais l'impatience et ah oui le fait de détaler de tout expliquer voilà et ben ça tout expliquer alors je saurais pas te dire d'où ça vient mais je t'avoue que c'est forcément une tendance que je remarque aussi forcément en étant fan de star wars on le remarque je pense que ça rejoint en fait un peu le plaisir immédiat dans le sens où comment j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens n'ont plus envie de réfléchir en fait et ça je l'ai je l'ai beaucoup vu avec star wars effectivement en sortant star wars 7 moi j'avais tout compris et quand j'ai vu qui après et même en ayant en ayant quasiment aucun souvenir des des premiers parce que j'étais pas fan à l'époque donc moi j'allais au cinéma en mode oui bah je connais rapidement l'histoire des premiers ça va passer tout seul c'est passé tout seul et quand j'ai vu après toutes les critiques ouais mais on comprend pas mais ça mais comment la république est arrivée là j'ai dit bah je sais pas moi vous avez des éléments il ya même des fois et ça je l'associe un peu en fait quand quand je l'ai vu ballard j'avais l'impression justement de voir un peu ce qu'était star wars 7 c'est à dire des petits mots des petits phrases tu les assembles tous ensemble ça fait une espèce de puzzle que c'est à toi de reconstituer et tu comprends je veux dire il n'y a pas besoin d'aller expliquer 36 mille choses tu as des petites phrases des petits mots tu as juste l'image de les de la république qui est en train de se faire exploser tu vois une femme au balcon bah écoute tu je sais pas tu assemble avec d'autres machins tu dis oui d'accord c'est elle c'est ça c'est comment et je m'étais dit mais il ya il ya vraiment un souci quoi si les gens sont même plus capables de réfléchir tout seul pour comprendre pareil le même problème c'était comment quand ils trouvaient déjà dans la prison je voyais plein de monde dire ouais mais comment il est arrivé là alors déjà je leur disais pourquoi vous avez besoin de savoir ça quel est l'intérêt et de deux bah j'en sais rien si ça a l'air d'être un voleur crocheteur de serrure je veux dire vous n'avez pas 36 mille options à imaginer ou plutôt si vous en avez 36 mille à imaginer donc non mais si si il faudrait expliquer à chaque fois comment la personne s'est retrouvée en prison ou à chaque fois on n'en finit plus bah non mais t'as fini pas dans ce cas là dans ce cas là il faudrait expliquer comment toutes les personnes qui sont dans le casino de canto bite ont fait pour devenir riche et se retrouver là on peut le faire sinon il faudrait des innombrables spin off ça rejoint du coup le fait que les gens veulent des spin off sur tout et n'importe quoi aussi parce qu'ils veulent vraiment des explications sur tout mais ouais mais tu as complètement raison sur le fait que maintenant on veut plus réfléchir non ça c'est vrai c'est vrai et on ne supporte pas être mis au bord du précipit c'est de dire bah vas-y c'est à toi de sauter découvrir ce qu'il y a au fond quoi on veut finir le film disant bah c'est bon ok j'ai tout compris on se voit on supporte pas de ne pas tout comprendre ouais on veut nous mâcher le le boulot tout comme tout comme on nous mâche la bouffe à mcdo ouais c'est ça je pense que c'est un peu ça parce que après bah je te dis j'ai j'ai associé en fait un petit peu star wars 7 à ballard et je me suis dit bah ballard lui ça a marché les gens ont lu ont adoré et là star wars 8 enfin star wars 7 et 8 ils se font tacler de tous les côtés bon par une moitié parce que c'est très divisé sur les deux mais il y a quand même une moitié pour dire que non c'est pas bon faudra expliquer ça 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 et je me dis si si on leur faisait lire une nouvelle de ballarde sans leur sans leur dire qui sait de quelle époque c'est en en limite en leur disant bah regarde quelqu'un a écrit ça maintenant qu'est ce que t'en penses je suis sûre qu'il y en aurait deux ou trois pour dire bah ouais mais d'où il sort cette guerre là pourquoi ils expliquent pas pourquoi ils ont arrêté le machin le truc et ça enlève tout le charme en fait ouais ouais ça ça me fait penser au ouais l'explication enfin quand t'as quand t'as une nouvelle utilisation de la force les les personnes qui vont être divisées et qui vont dire même ça c'est over cheaté ou faudrait expliquer comment ça vient et tout ça alors que dans les autres dans les dans les autres films dès qu'il y avait une nouvelle chose on l'a pas forcément expliqué et là je sais qu'il y a peut-être mon petit môle qui qui va entendre quand je vais dire ça oui oui je pense à toi quand quand je dis ça mais c'est pas pour te critiquer c'est juste que en fait moi ma question et si tu m'écoutes et que tu veux me répondre ou même les autres qui penseraient comme ça je veux dire dès qu'il y a une nouvelle utilisation de la force donc j'ai déjà entendu des critiques dire oui mais ça ça c'est c'est over cheaté enfin c'est on va dire c'est pas la comment dire c'est pas la bonne utilisation de la force mais mais dans ce cas là en fait qu'est ce que pour ou est la limitation pour vous en fait qu'est-ce qu'est-ce qu'on ne peut absolument pas faire et qu'est-ce qui détermine ça voilà c'était juste une question en aparté que j'aimerais éclaircir mais voilà ça me fait ça me fait penser un peu à ça où bah oui il faut tout tout expliquer quoi oui ou alors quand quand holdo fait l'attaque kamikaze là il y en a plein qui ont dit bah oui pourquoi on n'a pas fait ça avant alors de 1 vous n'avez pas tout vu dans les films et dans les comics ça se trouve il y a quelqu'un qui a déjà fait ça avant oui et de deux il y a je veux dire on peut trouver mille et une explications et très facilement donc pourquoi se prendre la tête absolument sur ces détails-là c'est bon du coup on digresse un peu du sujet mais bon on reste dans des enjeux tu vois important et on reste au cinéma donc ça va c'est tu dis que c'est un enjeu fort puissant où faut sauver le monde c'est très facile du coup tu n'as rien à expliquer effectivement parce que là c'est un trop commun par contre si tu mets des enjeux plus familiaux des choses comme ça tout de suite là on va on va venir te dire oui mais pourquoi ça pourquoi ça j'ai en relisant en fait la fiche qu'on m'a fait sur mon appel à texte je me suis rendu compte que limite ils voulaient que j'explique beaucoup de choses ou alors qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris mais totalement de travers donc je me suis dit bon et mais ça tu vois ce qui ce qui est étonnant c'est que ça m'a pas pour autant découragé à continuer ce que je fais parce que je sais que mes romans sont du même à cabille je pourtant je les ai envoyé à un éditeur et je recommencerai à les envoyer un éditeur même si je sais que les enjeux sont pas ceux que tout le monde attend ça m'est complètement égal mais tu sais quoi je pense que tu as bien raison et je crois qu'il y a que comme ça en fait qu'on peut se démarquer et qu'on peut percer vraiment c'est en restant soi même qu'on fasse confiance à ses propres convictions parce que si si tu te si tu te plie à toutes les remarques en fait bah au final tu deviens comme comme tout le monde j'ai envie de dire et ta propre patte elle disparaît après faut écouter effectivement les critiques quand tu mais quand tu penses qu'elles sont justifiées c'est à toi après de faire le tri exactement parce que tu as toujours beaucoup de sons de cloche différents mais ça je suis bien d'accord je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas écouter les critiques ça c'est clair et net mais il faut savoir les recevoir il faut savoir les trier et si et si ça va à l'encontre de ta propre personne de tes propres convictions tu peux les considérer mais passer à côté et continuer à faire ce que toi ce que ce qui est vraiment au fond de toi et il ya que comme ça après que battu tu peux te détacher du reste je pense que ouais la plus dure des étapes pour pour se faire reconnaître et pour et pour percer et pour pour y arriver c'est c'est vraiment de passer le filtre du du bon tu étais complètement différente et je te repousse à t'es différente mais au final en fait j'accepte cette différence parce qu'au final et ben elle est plutôt intéressante je pense qu'au début le cerveau quand il voit une différence il est plutôt interloqué mais à la force que tu lui rabâches il accepte petit à petit d'ailleurs c'est comme ça que fonctionnent les pubs les pubs elle t'énonce toujours trois fois au moins trois fois le produit parce que la première fois ça interpelle le cerveau la deuxième fois il s'y intéresse et la troisième fois il l'accepte c'est ce que j'ai appris donc il faut des temps une amie scientifique m'a dit aussi qu'effectivement quand quand ta vérité intérieure est altérée le cerveau est en état de stress donc il faut le conforter sinon il n'accepte pas la vérité que la vérité qu'on te présente comme une vérité qu'on t'énonce oui donc il faut le temps d'adaptation et je pense que c'est pour ça qu'au début on se reçoit plein d'astéroïdes dans la gueule mais après les avoir évité ça va mieux et pour la question des enjeux par exemple je sais que j'ai une mon deuxième livre qui est en chantier il est il est comme ça c'est à dire qu'il y a des choses que je n'explique pas et je demande au lecteur de de savoir tout seul de se faire son avis comment et je laisse des petits indices j'ai dit mais vous pouvez savoir par exemple au départ il y a quelqu'un qui vient dans le village et qui enlève un enfant et on m'a toujours demandé pourquoi personne ne réagit et ben j'ai dit remontez plus loin dans le chapitre je vous dis que tous les tous les gens qui possèdent la magie sont emportés donc il n'y a plus personne de magicien dans le village et les autres qui ont leurs piques et leurs fourches face à des soldats ça fera rien du tout qu'ils préfèrent rester cloîtrés plutôt que de prendre des risques voilà donc je leur ai dit vous pouvez savoir assembler juste le puzzle et tout de suite ça vous apparaîtra comme beaucoup plus clair ou parfois on me demande des choses que je ne dis pas et je leur dis je ne vous les dirai pas vous pouvez vous poser la question vous pouvez me la poser mais je ne les dirai pas non et puis je trouve que même en tant qu'écrivain c'est parfois même kiffant de décrire des choses sans tout expliquer en soit parce que ça a déjà été induit par quelque chose avant soit parce qu'on sait en tant qu'écrivain que ça va être expliqué après parce que pour avoir écrit certes peu écrit je sais que les fois où j'écrivais j'aimais bien semer des des petits indices comme ça parce que je savais que j'allais développer plus tard mais rien que pour éveiller la curiosité faire en sorte que la personne se pose des questions sauf que voilà aujourd'hui faire naître des questions et ne pas donner les réponses tout de suite ça passe plutôt mal maintenant c'est ça c'est ça je sais plus ce que je vais dire je tenais une idée je ne l'ai plus d'ailleurs tu parlais du fait que que alors des questions sans réponse oui ah oui voilà ça y est non surtout pour pour les questions sans réponses moi je sais que c'est ça qui me plaît dans un livre en fait je considère presque ça comme un cadeau pour l'imagination en fait de l'auteur de nous laisser une question sans réponse mais oui parce qu'il nous ouvre une porte et c'est à nous d'imaginer tout le reste et c'est comme ça selon moi qui est quand même né un genre littéraire que moi j'apprécie beaucoup je sais qu'il fait beaucoup polémique mais la fanfiction moi ce que les fanfictions que je préfère c'est celles qui qui ont vu la porte qui a été ouvert par l'auteur et qui ont décidé bah vas-y on va voir dedans et on écrit on considère voir ce qui va se passer tout en respectant l'univers moi je trouve que c'est celle là les plus belles fanfictions et je sais que je fais ça aussi parce que pour moi c'est 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 un cadeau que l'auteur fait au lecteur et moi dans beaucoup de livres que j'aime on me l'a fait alors je me suis dit j'ai envie de le faire au lecteur aussi et les personnages aussi ont envie de le faire déjà parce que de toute façon ils m'ont dit de base tes lecteurs ils sont bien gentils mais on va pas tout leur dire parce qu'on va pas se planter face à eux et à ta caméra pour leur dire tout donc ils se débrouillent et je suis parfaitement d'accord avec eux et et ensuite parce que bah c'est toujours intéressant et que tu ne peux pas tout dire sur un univers je quand quand j'ai moi à chaque fois je fais des univers de fantaisie donc il y aurait mille choses à dire mais je vais pas tout dire je sème des indices deux ou trois choses des trucs des histoires des personnages qui ont existé après c'est c'est aux gens de faire le reste imaginer de savoir de se demander oui pourquoi qui était ce personnage qu'ils évoquent là comme ça comment ça se passait à cette époque là etc etc oui et puis tout expliquer ça limite l'univers en fait imagine si tout était expliqué dans dans star wars n'aurait plus la liberté de d'imaginer un spin-off ou un truc comme ça donc ouais comme tu dis c'est un cadeau c'est un cadeau pour pour autant celui qui écrit mais surtout aussi pour celui qui lit qui découvre qui est fan de l'univers et qui va se faire une joie de d'écrire sa propre histoire sa propre version je dirais même que les spin-off star wars devraient être faits par des fans et on devrait pouvoir même avoir plusieurs versions d'une même époque genre on pourrait avoir plusieurs versions de rogue one c'est pourquoi pas oui c'est parce que vous si c'est ça c'est ça le 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 truc de vouloir tout expliquer c'est que les personnes veulent une et une version de savoir ce qui s'est réellement passé mort je suis à une option quoi mais effectivement c'est à moi j'ai j'aime pas ça et même des fois quand on considère que bon alors je sais que moi ça arrive souvent quand les auteurs sont majoritis si tu considères éventuellement toi avec ta vision que le personnage pourrait donner une autre version de l'histoire ben tu peux l'écrire après il faut faire attention avec ça parce que modifier ce que l'auteur a mis certains auteurs ça les vexe et je peux tout à fait comprendre que ça vexe certains auteurs j'avais lu tout un manifeste sur l'auteur de l'assassin royal qui n'aimait pas du tout qu'on modifie ses événements parce qu'elle considère que si un auteur laisse un événement dans le flou c'est qu'il doit rester dans le flou je suis pas forcément d'accord mais il y a certains événements effectivement vouloir à tout prix les réécrire avec sa vision si on est sûr que c'est la bonne mais qu'on qu'on part plus sur ce qui nous arrange c'est un peu plus discutable c'est vrai ouais là j'avoue c'est c'est différent mais si on le fait avec une bonne intention parce qu'on a vraiment envie de savoir décrire comment comme on le veut mais avec une bonne attention derrière et éventuellement en écoutant les personnages c'est très bien et puis il y a aucune limite à l'envie et l'imaginaire si tu as envie de le faire si tu as envie d'imaginer tu imagines et puis c'est pas c'est pas c'est pas ce qui va pourtant faire c'est pas ce qui va graver ça dans le marbre voilà c'est si c'est un kiff quoi avant tout je pense d'écrire et de lire c'est ça doit être un plaisir pas pas une contrainte c'est ni un ni un enjeu justement mais ouais c'est ça bah pour les enjeux par exemple bah l'enjeu principal des de ce genre de choses je pense que c'est le canon c'est c'est le c'est j'envoie ce sans arrêt qui sont là en train de dire limite c'est le saint graal quoi le canon mais moi ça me ça m'a jamais vraiment paru si important que ça en fait c'est le fil rouge en fait mais voilà et toutes les petites histoires qui à côté et puis ensuite un canon bah c'est jamais immuable moi je sais que par exemple pour harry potter bah j'ai mon canon personnel dans lequel j'ai inclus des fanfictions qui sont excellemment bien écrites et que je peux exclure des choses qui sont pourtant présentées comme canon parce que moi je considère que bah non je considère pas ça comme logique dans ceux qui vont voir avec les animaux fantastiques 2 dont on avait parlé vont comprendre quels éléments on peut avoir envie d'exclure mais mais voilà ce genre de choses quoi j'aurais un peu plus de mal personnellement à exclure quelque chose de canon justement c'est vrai c'est vrai je suis d'accord sur le fait qu'on sacralise beaucoup le canon mais je fais peut-être partie de ces personnes là qui qui me dit si c'est les auteurs originaux qui ont décidé de ça c'est que enfin on doit forcément ok ok laisser libre cours à l'imaginaire etc mais je prends part du fait que dans un univers on doit quand même avoir un fil enfin pas un fil conducteur un une partie fixe tu vois une partie d'histoire fixe oui ça c'est certain qu'il y a des choses qui ne doivent pas changer après oui si c'est que des petits détails qui sont qui sont assez flou dans le récit principal et dans le canon oui ils peuvent être comme tu disais tout à l'heure oui ils peuvent être altérés un petit peu changer mais c'est vrai que ouais je sacralise pas le canon mais je m'y fie beaucoup ouais mais moi après le canon basse et à partir du moment où l'auteur rajoute beaucoup de choses comble beaucoup de trous et qu'au bout d'un moment tu sens que c'est juste pour combler les trous ce genre de choses c'est ça que je vais avoir tendance à exclure en fait quand c'est juste pour combler un trou donc pour fermer une porte qu'on avait pourtant ouverte bah moi comme quand j'aime qu'on m'ouvre une porte quand on me la ferme tout de suite comme ça limite en me la claquant au nez c'est vrai que j'apprécie parfois moyennement je comprends que ça puisse ne pas être le point de vue de tout le monde et qu'il y en a certains qui peuvent dire bah non si l'auteur a décidé de la fermer c'est qu'elle doit être fermée après pour moi ça dépend c'est il peut y avoir encore toujours d'autres d'autres versions d'autres possibilités oui c'est comme tu dis en fait c'est la manière dont il ferme la porte voilà c'est s'il la ferme intentionnellement ou parce que les il y a eu des gilets jaunes de fans qui lui ont dit on n'est pas d'accord avec ta version ou alors on n'a rien compris il faut que tu nous expliques et donc du coup là il se il se force en quelque sorte à la fermer d'une manière ou d'une autre en mettant des petits trucs parfois un peu incohérents du genre à la mac gonagal qui est là quoi alors qu'en fait non voilà c'est des trucs qui créent des incohérences ou des machins comme ça et qui au final ouais ouais et là et là tu as envie de dire mais non ça a été fermé par force et au final je pense qu'il y avait mieux à faire mieux à trouver quoi et puis parfois alors c'est très malheureux mais un auteur peut faire des bêtises avec son univers ça arrive c'est c'est je n'ai jamais vu de film de ce réalisateur donc voilà c'est quoi attend je dis tête des conneries mais c'est pas c'est lui qui fait les aliens non oui oui et bah c'est vrai que ce genre de choses ça a tendance à beaucoup me peiner parce qu'effectivement l'auteur je considère que c'est c'est en quelque sorte un un prométhée en fait c'est lui qui transmet le feu aux hommes et donc les personnages l'univers tout ce qui se passe et qui est celui qui véhicule tout ça et qui donc nous donne la voie d'accès par un livre par un film à un univers je pense qu'il faut sincèrement le remercier pour ça mais à un moment il faut pas non plus en faire justement un justement faut le considérer juste comme prométhée pas un dieu un titan donc voilà je sais pas si ma métaphore marche tout à fait non mais si 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 bien non mais c'est c'est ça c'est ça c'est quelqu'un qui nous qui nous ouvre la voie à son univers qu'il a lui-même créé et puis après ben voilà il sème des petites graines il crée des trous dans son récit qu'il a qui veut et après c'est à nous de faire marcher l'imagination et puis c'est ce qui rend un univers fort c'est ce qui rend un univers élargi c'est de c'est de le lancer dans un truc et de ne pas refermer toutes les parenthèses ouvertes quoi et du coup si on si on en revient à la problématique principale pour ouais peut-être pour conclure parce que bon après je pense pas que qu'il y ait qui est besoin de passer une heure et demie deux heures sur les mais d'ailleurs tu vois je trouve que ça fait 37 minutes tu vois qu'on est parti sur le sujet on s'est déjà attalé sur pas mal de choses pour être tout à fait sincère je trouvais ton ton sujet très intéressant et mais après je me disais bon ça va c'est un podcast qui va durer une demi-heure et tu vois 37 minutes voilà c'est c'est déjà bien on a on a pu aborder vraiment pas mal de choses mais alors donc du coup la question principale c'était est ce qu'on doit forcément avoir des gros enjeux pour pour qu'un film soit bon en fait c'est ça bah du coup je pense qu'il faudrait quand même sensibiliser les gens à à arrêter de enfin de grossir la case enjeu et de se forcer forcément à la cocher en au détriment de bah du développement de personnages du développement d'univers de tout ça parce que je pense qu'à force de vraiment grossir absolument l'enjeu et de vouloir en faire vraiment que ça moi en fait c'est ça qui me dérangeait dans le seigneur des anneaux c'est que j'avais l'impression que je connaissais pas les personnages en fait et que l'enjeu prenait toute la place les batailles les machins il y avait deux ou trois personnages auxquels je m'étais attachée parce que il se rendait attachant quand même mais j'avais l'impression vraiment d'être vraiment en dehors d'être là vraiment face à mon écran et d'être là en mode bah oui d'accord alors que pour le hobbit vraiment bah j'étais dedans et je me disais bah comme c'est plus à notre échelle oui c'est peut-être mieux mais du coup est-ce que c'est qu'une question d'échelle est-ce qu'on se place est-ce que c'est par rapport à ceux qui veulent absolument se placer du coup dans des grands enjeux ceux qui préfèrent les plus petits ou ou est-ce qu'il faudrait pas justement quand même un équilibre entre les deux c'est à dire de que comment que vraiment quand on a des gros enjeux ne pas quand même oublier les personnages de l'univers ouais ouais et heureusement c'est en train de venir mais je pense que c'est le truc c'est que plus tu fais des gros enjeux plus c'est facile à comprendre et donc plus ça passe et donc si et plus tu vas essayer de créer des petits enjeux à l'échelle humaine plus c'est complexe et plus c'est difficile pour celui qui va écouter ou lire de s'identifier surtout aujourd'hui tu vois on revient à ce qu'on disait par rapport à la réflexion que les personnes ne veulent plus réfléchir et je crois que tu as touché vraiment du du bout des doigts ce que c'est la problématique parce que c'est plus facile en plus aujourd'hui de faire des gros gros enjeux allez hop on va dire que c'est c'est l'univers qui qui est en jeu allez hop bim ça y est ça me fait penser que justement on a il y avait comment il y avait qu'un trope par rapport à cette question d'enjeux c'était la prophétie la prophétie c'est très c'est en fait alors on n'en a pas vraiment discuté comment sur mon forum sur mon forum mais c'est vrai que je m'étais fait la réflexion une fois en regardant des films que c'était vraiment quelque chose de facile ça te crée un gros enjeu parce qu'il y a une prophétie ça veut dire que c'est ça c'est un espèce de dépassement de l'univers tout ça ça a été annoncé par des grands sages je ne sais quelle personne et tout de suite en fait ça va concentrer l'histoire sur un héros et en fait ça va être le héros juste parce que c'est le l'élu de la prophétie et tout de suite ça va obliger les personnages à aller avec lui à faire des actions avec lui j'ai l'impression que vraiment la prophétie c'est quelque chose de très de très marionnettiste après je recommence je réitère je ne vous déteste pas vous savez faire des très bons livres c'est vous les principaux en librairie on se calme donc de toute façon c'est vous qui avez le marché quasiment exclusivement donc c'est que ça doit marcher mais c'est vrai que je trouve ça à chaque fois un peu facile quoi c'est à dire que tu tires une ficelle de ton chapeau prophétie héros, love interest, ami du héros et allez hop c'est parti pour une aventure qui va se conclure dans trois tomes parce qu'en fait une prophétie tu peux la faire naître de nulle part à n'importe quelle époque et pour n'importe qui et du coup comme tu dis ça peut toucher n'importe quelle personne du quotidien bon après ce genre de choses pourquoi ça marche tu vois tu dis ça semble marcher mais je pense que c'est tout simple c'est parce que justement ça peut arriver à n'importe qui et donc le lecteur peut s'identifier comme il veut et ouais alors c'est sûr que c'est attrayant c'est simple ça marche mais c'est vrai que du coup scénaristiquement c'est plutôt facile alors après c'est l'accès qui est simple le contenu peut l'être beaucoup moins si la prophétie est complexe le développement est complexe ok mais c'est vrai que la base pour partir c'est peut-être une technique pour éviter la feuille blanche j'en sais rien mais ça donne une base et c'est peut-être pour ça que ça marche donc voilà c'est vraiment quelque chose que je trouve très facile et c'est vrai que tout de suite ça te crée un enjeu tout de suite ça te crée un héros oui c'est vrai bah t'es parti à faire une histoire c'est facile quoi je sais que même mes personnages en rient parce qu'à un moment dans le sein de mes livres j'étais en train de réfléchir à mon histoire et il y en avait un qui commençait à dire que que parce que un personnage avait commencé à prendre de l'importance il dit bah on a commencé à inventer des prophéties sorties de nulle part comme quoi de toute façon elle devait être reine à la base et je me dis si même eux s'en amusent c'est vraiment qu'ils doivent avoir conscience que c'est trop facile quoi ouais 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 mais tu sais à quoi je pense aussi le fait d'avoir une prophétie dès le départ et tout ça pose tout de suite la base et donc la personne elle est tout de suite happée dans l'histoire et je fais le parallèle avec quelque chose que j'ai expérimenté la semaine dernière bon comme je le dis je suis pas un grand lecteur j'ai vraiment du mal et donc je me suis dit peut-être que les livres audio ça pourrait être une bonne alternative alors au moment de me coucher je me dis tiens allez je vais me mettre un petit livre audio et puis allez j'ai envie d'aller taper dans les anciens alors je sais plus du tout ce que j'ai commencé à écouter je sais plus du tout et j'ai dit bon allez un ancien bouquin et tout et donc je le lance donc la personne elle commence à lire le bouquin tout ça et puis bon je me force un peu au bout de 20-30 minutes je fais putain je m'emmerde un peu quoi mais je me dis pour rentrer dans le truc ça doit être un bouquin qui fait plus de je sais pas 1000 pages j'en sais rien donc forcément il faut du temps et au final j'ai jamais écouté la suite et là je suis en train de faire le lien c'est que tu vois en fait le fait de poser un enjeu tout de suite une prophétie bah tu rentres tout de suite dans le truc alors que moi parce que le livre audio que je lisais pendant les 20-30 minutes en fait c'était que de la description d'un personnage ça c'est les gros trucs à la Faudière et Belzac alors tout de suite tu es là en mode oui oui mais tu vois j'ai fait l'effort mais je me suis dit putain j'ai du mal enfin voilà ça fait 30 minutes qu'on me raconte une histoire mais en fait on me décrit juste un personnage et comme il manque des enjeux comme je suis pas tout de suite dedans bah j'ai pas eu l'envie de continuer mais c'est horrible parce que avant enfin je pense que les gens avaient la patience tout ça et heureusement il y en a encore et tu en fais sur très certainement partie mais c'est vrai que j'ai du mal je l'avoue je sais que je suis dans le mal mais j'ai vraiment j'ai du mal avec ça mais c'est le cancer d'aujourd'hui c'est exactement ce qu'on dit et je pense que c'est lié à ta problématique vraiment le problème des enjeux pour répondre je pense que les enjeux sont importants pour happer les spectateurs et les lecteurs voilà où est l'importance et que mais ils sont pas importants en soi oui c'est ça ou tout du moins ils peuvent être étalés ça peut être aussi des petits bouts d'enjeux semés et ils peuvent aussi apparaître qu'au bout d'un moment mais que ce qui manque aujourd'hui c'est l'envie de réfléchir c'est le manque de réflexion et le manque de patience qui justement ternit et comment dire qui font passer les livres et le cinéma tout devient pareil c'est un peu ce que tu disais que voilà au bout d'un moment on tourne un peu en rond on se foule plus et au final tout tourne un petit peu en rond alors que peut-être que justement on va commencer à assister à cause de ça un basculement parce que pour l'instant c'est facile mais au bout d'un moment dans l'histoire de la littérature dans l'histoire du cinéma c'est tout le temps ça au bout d'un moment ça marche ça marche ça marche sauf qu'au bout d'un moment les gens se disent ouais bah il y en a marre quand même et ils commencent à se rendre compte que c'est toujours la même chose et à partir de là il y a un basculement qui fait qu'on passe à autre chose et ils vont recommencer à se dire c'est bien c'est bien c'est bien au bout d'un moment on va tous faire la même chose ça va les lasser on va rebasculer et c'est comme ça c'est une sorte de roue en fait mais c'est carrément ça mais d'ailleurs en plus le basculement a déjà commencé enfin comme on l'a dit tu sais oui je pense oui aussi ça va un peu mieux rien qu'avec Star Wars que j'avais énoncé comme étant compréhensif si cette grosse saga commence à se tourner vers ça et bah peut-être que ça va commencer à ouvrir la voie pour des livres des films dans ce genre et qui vont plus être visibles plus être acceptés plus être aimés je voyais d'ailleurs j'ai certains livres dans ma bibliothèque qui sont compréhensifs qui ont des contrats de cinéma et je me dis si ils ont attendu peut-être que c'était en attendant ce retournement et que maintenant qu'il y a eu peut-être que ça va commencer à le faire non mais je pense aussi et même j'ai presque envie d'étaler ça alors on va pas s'étaler là-dessus sinon on va faire tout un podcast mais vu qu'on a fait pas mal de philosophie on en a fait j'ai presque envie de m'étaler là-dessus en disant que cette sorte de roue tu vois comme tu disais ça va au-delà du cinéma des livres et tout c'est même humain en fait tout marche en fait j'ai l'impression quand tu regardes bien tout marche par cycle que ce soit air glaciaire grosse chaleur ou tout simplement un exemple beaucoup plus con un humain qui est debout il a envie d'être assis et dès qu'il est resté trop longtemps assis il a envie d'être debout et ainsi de suite et en fait tout est par cycle comme ça les gens au bout d'un moment comme tu disais ils vont se lasser dans le cinéma de cette formule et ça va revenir petit à petit on va redécouvrir en fait le plaisir de la description de prendre son temps de mettre en place l'intrigue avant de rentrer dans les enjeux et après au bout d'un moment les gens ils vont en avoir marre et on va revenir plutôt au plaisir immédiat et ainsi de suite et là peut-être qu'on est dans cette phase de basculement et que peut-être des générations plus tard ça va rebasculer dans l'autre sens je pense que c'est des cycles parce que ça je le remarque même avec mes avis même au quotidien même moi dans ma vie de tous les jours je peux penser à un truc à un moment et puis au bout d'un moment tu vois ça me fait penser à la vidéo que j'avais fait j'arrête les jeux vidéo je pense que c'est ça mais c'est pour tout le monde pareil parce que je le remarque en observant le comportement des gens c'est qu'au bout d'un moment on se dit j'en ai marre de ça j'arrête j'ai plus envie et je le referai jamais et au début tu y crois et puis petit à petit tu as envie d'y revenir parce que ça te manque parce que et finalement tu y reviens ça m'arrive aussi mais oui mais je pense que ça arrive mais même tous ceux qui nous écoutent je suis sûr c'est ça et je crois que l'erreur d'aujourd'hui enfin l'erreur entre guillemets c'est qu'on ne se connait pas assez et on ne sait pas que tout ce qu'on n'a pas envie maintenant c'est pas qu'on n'aura plus jamais envie il faut accepter de se dire que maintenant j'en ai plus envie mais de se dire que ça reviendra parce que tout fonctionne par cycle et donc maintenant c'est pour ça que avant tu vois je pouvais faire des vidéos comme j'arrête les jeux vidéo mais maintenant si c'était à refaire aujourd'hui je dirais aujourd'hui à l'heure actuelle je n'ai plus envie mais je sais que l'envie va revenir et à ce moment là je reprendrai tu vois j'ai appris à me connaître comme ça et je pense que je ne me trompe pas en disant qu'en fait on est tous comme ça mais c'est juste qu'on croit que dès le moment où on n'a plus envie on n'aura plus jamais envie oui c'est vrai que c'est ça part un peu loin mais je pense que tu vois et que c'est comme ça que marche l'industrie du cinéma et de la littérature et que pour le moment on est là-dedans et que on ne sait pas combien de temps vaudrait les cycles parce que que ce soit à n'importe quelle échelle ça sera plus ou moins long mais là oui on est je pense on est dans la phase de basculement je pense qu'en 2014 on était à l'apogée et que là depuis 2015 2016 ça a commencé à redescendre et à prendre un virage il y a eu un il y a eu un virage voilà je pense qu'on a plutôt fait le tour ouais je crois aussi qu'on est arrivé au bout la révélation ultime ouais c'est ça donc l'importance des enjeux au cinéma c'est important suivant la période du cycle où on se trouve voilà donc on va finir en disant tout est relatif voilà pour être bien chiant comme toujours non mais bon voilà c'est c'est ça si ceux qui nous écoutent vous avez des remarques là dessus vous avez quelques petites choses à ajouter pourquoi pas vous êtes les bienvenus je sais pas si t'as quelque chose à ajouter toi de ton côté bah non je pense qu'on a bien fait le tour c'était très agréable comme toujours de discuter avec toi qui s'il faut ouais bah de même merci plaisir partagé tu vois j'ai même eu envie de m'étaler sur un peu de la philo ça fait du bien des fois mais ouais bah écoute ouais plaisir partagé c'est sûr et puis bah tu sais que si t'as d'autres sujets qui t'amènent à vouloir faire un autre podcast et bah ce sera avec plaisir bon et bah voilà le podcast touche à sa fin bah je vais vous souhaiter un bon fin de week-end et puis et puis bah de de bien reprendre dès demain à part à part pour ceux qui sont en vacances hein et puis et puis bah voilà sur ce on vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous